hello les hair lovers alors on se trouve aujourd'hui pour un tuto fausse locs ou faux locs bon je sais pas trop comment on dit parce qu'on le voit écrit de tellement de manières différentes que bon enfin bref la cliente du jour s'appelle lisey il y a un mois on lui a fait des tresses et sur ces tresses on va lui faire donc les fausses locs au préalable on lui a fait un shampoing pour bien nettoyer ses cheveux avant de les emprisonner à nouveau dans les fausses locs j'utilise ce paquet de cheveux la darling parce que c'est celui qui ressemble au plus aux cheveux crépus et du coup le rendu sur les fausses locs est de meilleure qualité je trouve on va venir faire passer la mèche à l'aide du crochet entre la 13 du coup et la racine il faut prendre le maximum de longueur possible parce que comme vous allez tourner la mèche autour des tresses vous n'allez pas avoir beaucoup de longueur donc j'ai pas coupé le paquet du tout j'ai pris toute la longueur pour pouvoir torsader non c'est pas torsader mais en gros pour pouvoir enrouler le maximum de longueur possible sur la tresse voilà ce que ça donne est arrivé à peu près 10 cm de la fin vous faites un triple nœud même un quadruple je sais plus combien j'en ai fait en fait plus vous en faites mieux c'est comme ça la tresse elle ne va pas se défaire et vous pouvez bloquer du coup la locs voilà comme ça voilà après j'en ai fait quatre j'ai pas compter mais plus vous en faites mieux c'est voilà vous voyez dans ce cas de figure là je suis arrivé à la fin mais ma première mèche la longueur a été trop courte du coup j'en ai rajouté une autre pour pouvoir en Direction aller jusqu'au bout de la lox jusqu'au bout de la tresse et on voit même pas la différence entre la première mèche et la deuxième pour vraiment reprendre là où la mèche un tout petit peu avant que la mèche s'arrête en fait vous rajoutez une moitié et puis voilà vous continuez la tresse normalement jusqu'à la fin et pareil vous laissez 10 cm à peu près de fin ou voir après faire des petites bouclettes et maintenant on passe à la finition donc je vais vous montrer comment faire les petites bouclettes vous réunissez quatre à cinq branches de lox en fonction de l'épaisseur si vous sentez que c'est trop épais ben vous en prenez moins plus ou moins voilà vous enroulez les la longueur restante sur un bigoudi à permanente ou bien sur les flexi rodin mais je préfère les bigoudi à permanente parce que comme il ya un élastique ça bloque vraiment la tresse comme ça voilà ça va ça se défait pas ça reste comme ça voilà je continue pareil surtout les cheveux restants et je vais plonger dans de l'eau bouillante vraiment faut que l'eau soit en ébullition parce que c'est ça qui va donner la forme bouclée définitive à la tresse comme c'est des cheveux synthétiques il faudra forcément quelque chose de très chaud pour pouvoir figer on va dire la tresse dans la forme bouclée qu'on veut lui donner après avoir versé l'eau bouillante d'une bouilloire sur les cheveux au bac à shampoing comme ça il n'y a pas d'accident on retrouve les bouclettes bien fait vous voyez voilà elles vont se détendre un tout petit peu mais la forme définitive sera la même ce sera des boucles un tout petit peu plus lâche mais qui garderont cette forme là et voilà les goddesses luxe de mademoiselle lindsay on aime ou pas mais